C'est l'une des promesses du commandant suprême des forces armées de la RDC faite à Béni en 2019 lors de sa première visite après son élection. Seul des maîtres, dans les conditions convenables, les militaires congolais blincés pour la noble cause, Sir Le Chardonner, dans la lutte contre le terrorisme de l'ADEF et autres ennemis de la République, à territoire de Béni qui vient de se concrétiser. Un hôpital militaire des garniseaux de Béni, baptisé Félix Tisekedi Chilombo, avec des matériels médicaux des dernières générations. Je suis content, monsieur le journaliste, parce que le président de la République, lors de son passage ici à Béni en 2019, il avait promis qu'il devait réhabiliter l'hôpital. La chose qui a été promise, cette chose-là est faite. L'hôpital militaire des garniseaux de Béni est réhabilité. C'est comme ça que nous avons un bon bâtiment. Un bloc opératoire avec des salles d'opération, un laboratoire moderne, imagerie, ECG et bien d'autres services connexes, construits sur fond propre de la présidence de la République par l'entremise de la maison militaire et qui vit un appui au régime spécial de l'état de siège, décrété par les commandats suprêmes des forces armées de la RDC. Nous nous disons merci et merci aussi au chef de la maison militaire pour son appui, parce que c'est grâce, que nous avons tout ce que nous avons. Et sur le plan matériel et logistique, il continue toujours à nous appuyer afin que la prise en charge des malades et sur les blessés de cœur puissent être quand même valables. Déterminés à traiter les héros vivants dans de très bonnes conditions, les aciers bâtiments ont connu également une réhabilitation totale. Tout est bien, qui finit bien dit-on, l'inauguration de ces jolis bâtiments, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo intervient dans les heures qui suivent.